Mesdames, Messieurs, accueillis sur scène, bon je ne connais pas son nom, donnez-moi son nom, Timak, sous vos ovations. Le temps vers une mort est solide. Nous vivons une époque de faillite, une époque où l'homme est un être odieux. Nous croyons à la mort de Dieu, bref, à l'inexistence d'un être suprême, car on est habité et hanté par le blasphème. Nous croyons aussi à la tyrannie de l'homme, l'élite, et à l'échec de la science anti-griffe, traumatisée par l'esprit du futur et de ses méandres obscures. Nous évoluons avec plus d'avoisse, plus de problèmes qu'une porte de l'avoisse, que de souffrance au milieu d'un monde où la mondanerie est immonde. Monte, tu perds tes valeurs ancestrales. Monte, tu perds tes valeurs impériales. Les zones de l'adulence se repercutent à la pep, frêle, quiche, amite, boule bleue, à l'addiction et à la drogue. Désormais les impulsions se font avec le sang par des êtres perfides neurodres. Les vivus sujets, c'est presque indécent. Que faut-il encore ? Que faut-il encore ? Que faut-il encore dans un monde où l'homme l'être pense en croyant au dogme, mais qui se termine dans l'amalgame des dédires infâmes ? Allez lui dire, allez lui dire que d'arrêter la gamme. Que faut-il encore ? Que faut-il encore dans un monde où la cruauté que toutes les divinités ont cru possèdent à travers leur voie ? Les meurtres sont à rameter, tout comme nos esprits sont à rameter. Au journal, tout comme à la dépêche, on nous parle de déj qui ruine la population planétaire. Les enfants croupissent dans la misère. Le monde grève la dalle et à la dalle, que faire ? Que dalle ? On court à la catastrophe, on subit des retombées atroces. Sur les rues, le mal s'étenduit, laissant la pénombre s'enfuir dans nos vies. Perpétuelle évolution de la haine qui coule dangereusement dans nos veines. Perpétuelle évolution de la vanité qui délaisse nos âmes dépouillées. De toute vertu et de toute considération, de toute nature et de toute attribution. Il est l'heure, il est l'heure, frère, il est l'heure, ouvrons nos cœurs, corrigerons nos erreurs. Car nous sommes tous des voyageurs programmés par deux heures, celles de l'arrivée et celles du départ. Alors vivons et construisons des rapports de protection de la paix, du bon sens, de la tolérance et du savoir. Petit Marc Leclercange, je vous remercie. Alors voilà, vous avez aimé ? Si vous avez aimé, vous passez une affaire, Petit Marc. Nous sommes à un événement slam, et quand ça slam, il faut beaucoup de silence, quoi. Des acclarations de silence. Vous comprenez ? Donc ceux qui... Bon, nous sommes à l'ère de la technologie, de l'Android, de WhatsApp, de tout ce qui est communication. De grâce, mettez vos téléphones sur, pas vibrer, mais sous silence, quoi. Pour ne pas perturber l'artiste une fois sur scène. J'ai confiance en vous. C'est bon ? Oui. Vous allez me faire l'amitié de mettre vos téléphones sous silence. On ne me répond plus, hein ? Oui. Ok, merci. Et Jeff, bien récatat, au basseur de Jeff. Applaudissements. Je nomme ma plume de la telle eau, elle est mon toux, mon matelas, elle est mon frère, je suis stylo. Mon para, mon sosie, mon gouverneur, mon ambre là, 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 là. Elle m'aime, elle m'allume le feu, elle aille, elle m'a l'emmenu, mais l'eau. Je vous mène en bateau, là, je suis dynamique, un matelot. À côté, on est blablabla, ici, ça chauffe, je chante de l'eau. On s'en fout de l'eau, de l'âme, escouille-moi, je fais à l'eau. Je fais des mots de verre, des mots de prose, des mots roses, des mots verts, des mots perlés, des mots morose. Avec mes mots, mots, j'ose, et je te dis un réverbère, mes mots à l'envers, sucré avec la saccharose. Je les douze et sous couvert, je les pose, s'en pose en l'air avec mon air et cause la nausée. Ne paie, guerre, ne rime, mes râpes, ne blâme, mes primes. Je fais du slam, là, en concours, je suis poète, un babylone, je suis blan, la zique avec mon flon. Je fais du slam, là, en concours, je suis un rido-slammeur, je lis un slamo-regaimane, mais tu as similé-moi pour mon pauvre, un n'y ari, mais tu dis là. Je fais du slam, quoi que kako, 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 des toros, en karakar, je suis ara, ara, kirkiri. Tantôt, tu t'en slaman, le tout tour à tour, j'en, t'as tout, tu t'en kamon, kamon. Et maman, en amour, je suis un nono-momo, faran, maram, des mots, mélodramo, des mots, des mots. Je vous file le feeling qu'on a les films du faux qu'il faut filer, vous enflamme, avec beaucoup plus de flegme. Flegme, je propose, je prends main, je presse, force, crie, je propage par mes propos, je fais la promo de le proto, je suis proto-historiographe, je démoralise, je compose des mots de mortadelle, l'ouvre écrit, l'ouvre écrit. Donc, nous croyons, on ne fait pas, sol, la syntaxe, on contrôle, on dit un seul mot. Et dans la vie, nous posîmes, non, pardon, on dit nous posâmes. Ensuite, nous convaincâmes, non, convaincîmes autant pour moi, avec des projets tombés à l'eau, des soucis qui nous soulâmes, mais malgré ça nous vécûmes, nous traversames des temps de crise musulamâmes, nous convaincâmes, nous soumènes qui nous rîmes et nous prîmes, nous commîmes des crimes comme cagnes, mais nous gardîmes nos lames et nous avançâmes à la Barth-Einstein. Appelez-moi le vilain poète au service du beau, Jeff Zébio. Bonsoir. Applaudissements L'avenir est l'heure de verglas dans un profond sommeil, la terre est presque abandonnée. Nous sommes unis, munis du mot pour éviter que ce glauble du miette ne soit raisonné. On ne laisse pas l'Est, on délaisse la terre, on a fait sens d'en pousser un artifice ciel. Et on se trompe soi-disant que par la science, la terre est devenue un petit paradis artificiel. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais la terre meurt, c'est un secret, mais rien ne s'opère. On préfère les gaz à effet de serre, la couche d'ozone n'est plus notre affaire. Planter d'arbres, on se dit à quoi ça sert ? On ne veut plus qu'il pleuve, on préfère que le ciel pleuve. Alors nous, on le chante, et nous, nous sommes comme des musées sur les minarets, et nous chantons, nous sommes faits la lameur de toutes les peuples, ce que les lutteurs et les musiciens pourraient être peintres et comédiens, artistes en général, ce que les lutteurs et les musiciens pourraient être peintres et comédiens, artistes en général dans le développement durable. Artistes, mes oracles me disent qu'il y a quelque chose qui cloche, que quelque chose de série se déroule comme si quelqu'un perd un ballon proche. Il n'y aura pas de folie dans notre histoire, même pas une poule à sacrifier. Il n'y aura pas plus de cérémonie, encore un prix sacrifié. Vous avez bravé les interdits, il me faut vous prescrire quelques bons comportements et vous proscrire d'autres tout en vous donnant quelques clauses à ne plus briser. C'est comme si l'axe de la terre est devenu une tige qu'on tourne près d'une boule de feu pour que l'on soit brisé. Planter les arbres comme s'il n'y en a point et couper les comme si vous n'en plantez point. J'espère que vous ne jeterez plus les ordures comme si les poubelles n'existent pas. Ces genres de comportements sont indispensables à chaque homme, même un nouveau né, né, à Tébisigalpa. J'aurais souhaité que cet appel vous parvienne dans la mesure du possible avec la voix la plus haute et que chaque citoyen reçoit ce message dans sa langue maternelle comme au jour du Pentecôte. Pour la promotion de l'environnement, soyez tous les jours au rendez-vous. Alors et qu'aux citoyens de tous les pays sans crainte, unissez-vous. Alors nous lançons l'appel, nous, les slalameurs de tout autre peuple, sculilucteurs et musiciens, poètes, peintres et communédiens, artistes en général, je dis slalameurs de tout autre peuple, sculilucteurs et musiciens, poètes, peintres et communédiens, artistes en général, d'ailleurs, le vilain. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'aime ça. Le vilain pour être au service du monde. Cette fois-ci, on va aller de l'autre côté, de l'autre côté de Baoulé, pour écouter le beau message de la reine, c'est quelle reine déjà ? Abba Moubou, mon passionné, le petit fils d'Abba Moubou. Il fait jour, et je suis toujours noir. L'histoire a peut-être oublié, mon nom est là, peut-être perdu la mémoire. Je porte mes rêves dans mes poches, et elles sont vides. J'accoute de mes larmes à breugles, la terre aride. Je suis versé tous les soirs par le champ mélancolique de la solitude. Au tour du mai, j'ai l'impression de manger ma propre chair, ma propre négritude. Mon corps a imbibé toutes les salives du monde, ma tête est pleine de neige, je perds des ondes. Monsieur le Préfet, au nom de Dieu le plus parfait, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Qu'elle soit blanche, jaune ou orange, qu'elle soit d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Europe, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Je suis la lune d'un autre ciel. Je suis le miel d'aucune abeille. Mon nom, je ne sais plus. Il y a deux ans, j'étais Arthur. Maintenant, je crois que je dois être Paty ou Paty ou Cathy. Je ne sais plus. Ma vie dansée, c'est sur la mine de la mort. Mes habitances grandissent, elles se frottent au tort. Mon père est d'ici, ma mère est de nulle part. Je suis de partout, je suis de nulle part. Pour épater, j'ai couru entre tempêtes et tornades, en détresse et torsades, en paresse et bastonnades, en pleurs, en douleurs, en caprices, en cicatrices. Mais j'ai supporté, mais j'ai supporté le poids poignant de la mer-soleil. Monsieur le Préfet, je viens d'un pays qui n'a jamais existé. Mon cœur édenté ne s'est plus. Mais non, ce n'est pas le monde qui se fonde. C'est moi. Moi, toi et moi, l'homme, ni de tenir entre les faits de la discrimination identitaire. C'est moi, l'homme qui n'a ni toi qui n'est ni toi. C'est moi, 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 c'est moi. La forme de ma bouche, de mon nez ne suffit pas. La couleur de la peau ne suffit pas. Mais quel papier ? Monsieur le Préfet, au nom de Dieu le plus parfait, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. C'est bientôt les élections, je veux pouvoir voter. Donnez-moi une carte d'identité ou prêtez-moi la vôtre. Que je vive deux minutes comme un homme, comme vous, Monsieur le Préfet. Il fait toujours jour, mais ici toujours. Il a beaucoup de mal, je veux dire qu'il est en fête. Au patient, il est très fort, merci. Lui qui vient, il a l'habitude de sillonner dans les sables mouvants. Bon, eux-mêmes, ils appellent ça, les dunes de sable. Il oublie du digère, le crèque calme, mais les filles, attention, ne l'écoutez pas. Gentil, le gentil, pour vous. Je n'ai pas le langage qu'il faut, quand je parle, ça résonne comme un faux. Mais le faux est un cocktail de mots, un langage universel comme l'eau. Envie de mettre ma folie à l'écrit. Dans un monde où chacun se doit de posséder sa propre bouée de soletage, j'ai dragué ma plume au pays de Raïban. Elle est très vite devenue l'objet de mes envies. Je ne vous ai pas dit qu'elle est pointue, pointue-tue à son contact, mon corps m'est trahi. Cette plume vagabonde m'a saisi. Je la masturbe, et à chaque fois qu'elle jouit à l'angle de ses veines, mes chaos tournent mes ennuis. Si par la puissance les mots, ou ma façon de parler sentient à moi une contorsion, dites-leur que je ne suis pas sous tension, non, juste un sahélien sur tension d'Islam qui a le drac d'artiste, le stress de la police, comme un boxeur tapis sur les ringas. Mais c'est mon bras énotique, ma perception de la liberté de dire, ma jouissance intellectuelle. J'ai accepté une alliance stratégique avec cette plume d'étérée du fond du Sahel pour vous offrir l'Islam à son état naturel, l'Islam halal. Je ne suis pas peinte, mais toutes mes papiers sont tatoués. Je ne suis ni un prêtre, mais pourtant mon stylo en a noté des lots des hommes qui se sont confessés. Je suis ce pote du Sahel qui cadence les mots à sa guise, qui n'est pas de la classe de moulière, mais qui dans sa tête la chaleur descend comme dans une furière. En la chaleur de mes mères posées en la capella, je fais du Islam pour rappeler au monde d'un siècle en sympathie, après tout un être humain, mais surtout pour dénoncer l'histoire qui nous dérive de l'histoire. Car je viens de loin, oui. Je viens de là où, sous le fait de tonnerre dans les déserts, les ciels posent en empreinte et forment la fulgurite. Je suis ce être qui s'inspire des douleurs de ses ancêtres et du bruit de la mort. Car peu importe le caractère de mes sylames, face ou contre, j'adore ne plus ma gueule. Alors, si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, c'est mon accent et je m'en prie. J'aurais pu corriger ma diction et devenir comme ces marques mulades. Mais bon, je préfère garder mon accent au risque de passer comme un de ces nègres. Avec mon accent, je me situe bien d'ailleurs. Et avec ces mêmes accents, mesdames et messieurs, appelez-moi jante. Vous savez, nos grands-parents, nos ancêtres, c'était de beaux slameurs. Les vieux, ils avaient l'habitude de draguer les nanas avec slameurs. Eux, ils ne savait pas que c'est slameurs. On va redécouvrir cela dans sa version moderne. J'ai déjà dit ça. Et faites-le un haut ! De toutes les façons, c'est le contrat de rock dans les mains. Donc, on va éviter deux jeunes. Vous n'allez pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mesdames et messieurs, accueillées, Chou. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Vous n'allez pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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